Mme Michelle a accepté de prendre quelques commentaires ou quelques questions, donc vous avez la parole si vous voulez vous adresser à elle. Merci beaucoup, Mme Michelle, de nous avoir fait l'honneur de venir et partager avec nous votre expérience qui est longue et très riche. Nous sommes vraiment toujours sous l'émotion et je n'ai pas de doute que tous mes collègues ont beaucoup de choses à partager. Merci beaucoup d'avoir évoqué cette question de migration et ce mouvement migratoire qui n'est pas seulement un mouvement migratoire allant du sud vers le nord, mais aussi un mouvement migratoire qui est devenu mondial. Je suis toujours sous l'émotion, je m'excuse. Et donc, là, encore une fois, je pense que tout le continent africain soutient votre appel à ce qu'il faut revoir la gouvernance migratoire. Il faut inclure la question de la migration dans l'agenda de développement de 2015 et il faut aussi soutenir les efforts que fait l'OIM en la question. Merci beaucoup, Mme. Grâce à ma chère. Merci. Je pense que ceci était plus un commentaire qu'une question qui m'était adressée. Ce que je tenais à dire, c'est que, me fondant sur mon expérience en Afrique, c'est que dans la plupart des cas, les organisations de sociétés civiles pour le développement ne sont pas engagées dans le débat portant sur la migration. Et pour que cela devienne un point à l'ordre du jour des gouvernements, ce n'est pas le travail que des gouvernements. Les gouvernements doivent améliorer la loi, le système. Mais pour expliquer et faire prendre conscience aux populations des risques que l'on peut prendre et comment on les prend, et pour protéger les populations des criminalités qui découlent du fait des trafiquants, etc., je ne pense pas que ce débat ait lieu dans la plupart des pays, même dans les pays d'origine au niveau du gouvernement, dans les pays que l'on appelle pays d'origine en nombre, en tout cas. Mais je pense que même dans le cas où on est des pays récepteurs, exemple, mon pays, le Mozambique, mon président, la partie nord du Mozambique reçoit à l'heure actuelle de nombreuses personnes venant du Bangladesh, parfois, ils traversent l'Ethiopie, il y a des Somaliens aussi qui viennent à cause de conflits, et les personnes commencent à se plaindre, la population commence à se plaindre, « Ah non, 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 ces gens viennent, ils prennent nos emplois, ils prennent nos femmes, ils prennent, ils prennent, ils prennent. » Et le président dit « Attendez un moment, il lève les mains comme je le fais maintenant, et il dit « Attendez un moment, est-ce que nous, peuple du Mozambique, allons poser un problème quant aux migrants dans notre pays ? » Est-ce que vous vous souvenez, lorsque nous avons, au moment de notre lutte pour notre libération, est-ce que vous vous souvenez, lorsqu'il y avait un conflit au Mozambique, les millions de citoyens qui sont partis dans les pays voisins ? Et même aujourd'hui, combien de citoyens du Mozambique partent, vont au Swaziland, en Afrique du Sud, au Zimbabwe et dans les pays voisins ? Et en disant ceci, nous savons qu'il y a beaucoup de flux migratoires, nous avons des personnes qui parlent français, on n'en a jamais eu, ils viennent du Mali, du Sénégal, on n'en a jamais eu ces populations-là. Mais c'est très bien, il faut juste apprendre à vivre avec eux. Mais les populations locales, souvent, ne sont pas concernées par ce débat, elles ne sont pas engagées dans ce débat. Et je pense que ce qui se passe au sein de nos communautés, dans mon pays d'origine, c'est ce qui se passe en Europe aussi. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais réellement que ceci soit intégré au programme post-2015, en disant, vous êtes des êtres humains, vous avez la peau plus claire, la peau plus foncée, quand vous priez, vous dites Dieu ou vous dites Allah, peut-être est-ce que vous êtes un peu comme moi, vous utilisez les pratiques traditionnelles de votre religion, peut-être pas. Mais c'est très bien d'être qui vous êtes et c'est très bien d'être qui vous voulez être. Et la famille humaine doit apprendre cela et l'accepter. Sans cela, je crois que l'on fait un gros problème de quelque chose dont on devrait se féliciter, car cela nous permet de mettre en pratique les formidables principes auxquels nous avons tous souscrit. On est arrivé au moment de la vérité maintenant. C'est mettre ceci en pratique dans notre quotidien, accepter l'autre, s'accepter les uns les autres, même lorsque l'autre est différent de moi-même. Et qui a dit que moi j'étais mieux que les autres ? D'ailleurs, ce n'est que lorsque l'on connaît son ennemi que l'on pourra s'en enrichir. Donc ces craintes, ces peurs doivent être remises en question et elles peuvent être remises en question par la société. Ce n'est pas que la responsabilité des gouvernements par le biais des lois et des institutions. Et ça c'était un commentaire, pas une question. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à m'adresser. Merci beaucoup de cette présentation très exhaustive. Après vous avoir écouté, je suis très fière d'écouter cette belle présentation. Merci pour tout ce que vous avez fait dans le monde, pour les enfants et autres. Question à poser sur la migration, la nécessité de visas, les visas. Je sais que vous parlez, même en Afrique, certains comme moi viennent de certains pays comme le Sierra Leone. Nous avons qu'il est difficile, très difficile d'obtenir un visa, même pour aller dans un autre pays d'Afrique. Et je voulais juste vous demander si vous aviez des commentaires là-dessus. Que faudrait-il faire pour garantir que les visas ne soient pas aussi durs à obtenir dans certaines parties, dans certains pays du monde ? Ou on finit par se dire que l'on est des citoyens de deuxième classe puisqu'on ne peut pas obtenir de visa pour aller où que ce soit dans le monde, même pas en Afrique ? Eh bien, je pense que ceci est un exemple supplémentaire de ce que l'on dit. Et on est généralement d'accord pour dire les choses. Mais ce n'est pas simplement au niveau de l'Union africaine. Il y a même des niveaux sous-régionaux, les COVAS, le SADEC, l'Afrique de l'Est, etc. Nous avons discuté dans ces forums, discuté en long et en large de ces problèmes d'intégration régionale. Et une des composantes de l'intégration régionale, c'est la libre circulation des personnes et des biens pour permettre le commerce et la circulation à l'intérieur de l'Afrique. Et vous le savez très bien, une chose, ce sont les choses dont on discute. Et ensuite, lorsqu'on rentre chez soi, on rend les lois encore plus fermes, encore plus restrictives. Et je trouve que vous dites les choses très gentiment et je suis sûre que vous citez peut-être ce que vous avez dit. Parce que mon deuxième pays, l'Afrique du Sud, est en train de rendre ces lois encore plus restrictives et tout le monde s'en plaint. Je ne suis pas une personne gouvernementale dépendant d'un gouvernement, donc je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les choses. Mais ce que je peux vous dire, plus vous refermez vos frontières et plus vous forcez les gens à faire ceci en souterrain. Parce que de toute façon, les gens qui veulent migrer et migrer, on n'arrêtera pas à freiner, à arrêter la migration. On est sûr que ça va se passer, alors comment mieux gérer la migration ? Vous protégez vos frontières et lorsque vous protégez vos frontières, ce n'est pas forcément des circulations de personnes. Il faut se protéger de la circulation de criminels. Ça, c'est autre chose, car vous ne voulez pas que les actes criminels se promènent librement d'un pays à l'autre. Mais il y a une différence entre un citoyen londin, un citoyen normal, qui cherche peut-être du travail, qui veut étudier, et les déplacements pour faire du tourisme, des visites. Ça, c'est différent. Et comment est-ce que vous identifiez et neutralisez les personnes ayant des visées criminelles dans leur déplacement ? C'est un grand défi pour l'Afrique. Mais il n'y a que quelques pays qui ont réussi, non pas à éliminer totalement les visas, mais à simplifier, à souplir la procédure de visa. Et c'est une difficulté, c'est un vrai défi. Je ne sais pas de nouvelles réponses, mais je sais que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Et je peux même dire quelque chose qui va un peu plus loin. On a des familles transfrontalières. Ce n'est pas simplement un problème de commerce ou de négociation. Il y a des familles qui sont séparées par cette conférence de Berlin, qui est un obstacle que nous n'arrivons pas à démonter, parce qu'il y a des familles qui doivent faire des allers-retours, parce que la famille est partagée en deux. On ne va pas résoudre la chose du jour au lendemain, mais il faut arriver à souplir le système, l'améliorer, pour identifier les criminels et éviter qu'ils abusent du système de libre déplacement, et que cela engendre des problèmes pour tous les citoyens « normaux ». Mais c'est une discussion séparée. Une autre question de la part du Venezuela, le directeur général. Merci, monsieur le directeur général. Je suis entièrement d'accord avec les personnes qui m'ont précédé dans l'usage de la parole. Quant à l'importance et l'aspect extraordinaire de tout ce que vous avez pu nous présenter ce matin, madame la chère. J'ai pris note de certains des commentaires, et j'aimerais formuler quelques commentaires autour de cela. Vous avez dit qu'il était nécessaire d'apprendre à vivre avec la diversité. Vous avez dit aussi que nous avions un droit humanitaire international sophistiqué. Autre phrase que j'ai notée, qui m'est allée droit au cœur, c'est lorsque vous avez dit que la valeur de la vie humaine change selon les circonstances. Et sur base de ces trois phrases, je voulais faire quelques commentaires. Avant 2008, avant une des pires crises financières qui a connu le monde, un certain nombre de pays à haut revenu étaient très ouverts face à la migration et avaient une législation qui donnait des conditions de vie acceptables, telles que l'accès au système sanitaire, l'éducation ou autres services de base. Tout ceci est en train de se refermer, s'est refermé petit à petit, et les situations se sont aggravées et dépendent de la vie des migrants. De nombreuses personnes ont dû retourner dans l'ombre, comme vous l'avez très bien expliqué, craignant pour leur vie ou pour leur situation géographique. Je voulais juste dire que les situations se sont aggravées dans les pays à haut revenu, la situation pour les migrants. Et je pense que c'est une responsabilité partagée, responsabilité de tous les gouvernements, de tous les pays, ceux qui ont des hauts revenus, ceux qui ont des revenus moyens et ceux qui ont des faibles revenus. Tous les pays sont responsables. Donc ce que vous avez dit quant à la coopération et la nécessité d'un dialogue entre les pays est, à mon avis, une question fondamentale. Il est, en tous les cas, inacceptable que l'on baisse les bras dans cette lutte et que l'on accepte ou que certains gouvernements acceptent et tolèrent la xénophobie. C'est inacceptable. Vous nous avez aussi dit que les bénéfices économiques pour le développement de la migration sont une réalité. mais il y a un problème éthique à résoudre, cependant. Et j'aimerais ici vous demander qu'est-ce qui n'a pas été fait comme il faut ? Il y a sans aucun doute beaucoup de choses qui n'ont pas été faites correctement, mais peut-être auriez-vous des éléments concrets à nous faire connaître ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait correctement jusqu'à présent ? Peut-être, avec votre expérience, nous, parfois, dépendants d'un gouvernement, ne pouvons pas vraiment dire tout ce que nous pensons, mais est-ce que vous, dans votre position, pourriez-vous nous dire ce que nous avons fait pour arriver à un tel échec ? Je pense que le délégué du Venezuela me demande de répéter toute ma présentation pour résumer ce que je pense que les gouvernements devraient faire. Enfin, ce que j'ai essayé de faire, je ne vais pas parler de pays spécifiquement, bien sûr que non, mais je crois que chaque région du monde a son propre système. Il n'y a pas simplement la législation nationale, mais il y a aussi des accords régionaux. Et c'est ce que je disais, il faut revisiter tous ces accords, il faut les revoir avec l'acceptation du fait que l'on est dans une réalité qui ne va pas changer, qui va s'accroître, mais pas disparaître, mais que l'on a plus d'avantages à l'encourager qu'à la frémer. C'est ce que je dis. Je ne pense pas pouvoir être plus précise que cela, car la question est... j'applique ceci à ma sous-région, si vous le voulez, le SADEC. Et je dirais, il faut que l'on revoie la SADEC entièrement, et le peuple du Mozambique devrait être libre de circuler au Malawi, au Zimbabwe, ou tout autre pays voisin, et ce sans frontières, sans limites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est ce que j'ai suggéré. Ayons une discussion où ce ne sont pas que les gouvernements qui parlent, mais aussi la société. Si chacun d'entre nous prend ses responsabilités aux différents niveaux où on travaille, ça pourra avancer. Donc, dans votre cas, je vous suggérerais, au niveau de votre sous-région, demander au gouvernement, aux organisations de la société civile, demander aussi au monde des affaires de prendre part à ce débat et de voir comment on peut changer la situation. Et je suggérerais même que l'on utilise le cadre de l'agenda poste 2015 pour se demander que pouvons-nous améliorer dans les 15 années à venir et que, petit à petit, on permette un traitement plus humain de toute personne voulant se déplacer, qu'on lui donne la possibilité de se déplacer et de le faire humainement. Je ne peux pas être plus précise que cela. J'ai deux autres interventions ici. Vous êtes d'accord pour qu'on prenne les deux dernières questions ? Puis vous pourrez répondre. Alors, je donne la parole à l'ambassadeur de l'Union africaine. Ça fait la parole. Je vous remercie beaucoup et je suis très reconnaissant pour cette invitation qui a été faite à Mme Grassa-Marchel pour sa communication très brillante. Elle dit qu'elle n'est pas politique, qu'elle n'a pas de responsabilité politique aujourd'hui, mais c'est une conscience permanente, une conscience parlante, une conscience de tous les jours. Et je souhaiterais, pour ne pas être trop long, que Mme Grassa-Marchel prenne son bâton de pèlerin ou de pèlerin, comme on dirait en bon français, pour s'adresser à chacun de nos gouvernements sur le travail qu'il faut faire aujourd'hui. L'Afrique a été toujours la solution des autres. Aujourd'hui, nous sommes des problèmes. Il faudrait que ces solutions qui puissent régler nos problèmes puissent provenir de la communauté internationale et singulièrement de l'Afrique. Alors, Mme Grassa-Marchel, nous sommes avec vous. Votre combat est le nôtre. C'est le combat de l'Union africaine. Je vous remercie. C'est un commentaire, dit Mme Grassa-Marchel. Dernière intervention, Trinidad et Tobago. Merci, M. le directeur général. Et bonne journée à vous tous. Merci tout particulièrement, Mme, de cette présentation pleine d'informations et qui nous donne matière à réflexion. Il est devenu normal que les personnes soient nomades. On se rend compte que les personnes vont d'un pays à l'autre, parfois pour des raisons professionnelles, pour trouver un meilleur emploi, parfois pour améliorer leurs conditions de vie, parfois, comme on l'a vu récemment, car il fuit des conflits. Dans des situations qui ne sont pas forcément bien définies, comment est-ce que vous pouvez identifier l'élément initial ou l'ingrédient de base d'un programme international de migration qui favoriserait le déplacement des personnes d'un pays à l'autre ? Je serais très prétentieuse si je disais je peux identifier l'ingrédient de base. Je pense vous avoir présenté un cadre dans lequel revisiter et reformater notre droit migratoire et les pratiques migratoires doit avoir lieu. Mais vous avez parlé de certaines des raisons qui encouragent les personnes, qui motivent le déplacement de personnes. vous avez dit notamment améliorer les conditions de vie. Vous avez parlé aussi de fuir un conflit. Une des raisons pour laquelle de meilleures conditions de vie ne sont pas possibles dans certains pays, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'opportunités. J'ai notamment cité le cas des jeunes, des jeunes femmes et des jeunes en général pour vivre et survivre. Donc si je veux dans mon pays réduire les raisons pour lesquelles ils veulent partir, pour cela, il faut que je crée de meilleures conditions de vie dans mon propre pays. Je pense que c'est un des sujets qu'il faut prendre très au sérieux. Car dans certains de nos pays, ce n'est pas un problème de ressources. c'est plus un problème de comment ces ressources sont gérées pour permettre aux citoyens de vivre et jouir de bonnes conditions de vie. Et on peut aller plus loin. Comment donner aux jeunes une éducation de qualité, des compétences qui leur permettront de saisir les opportunités présentes dans leur propre pays. On peut le faire et on devrait le faire, on doit le faire. Il faut que l'on développe les opportunités. Et je pourrais continuer pendant des heures et des heures pour parler des inégalités croissantes dans certains pays où il y a des ressources, mais la façon dont les ressources sont gérées font que ces ressources ne bénéficient qu'à une minorité. Et ça, c'est un problème énorme. Et je pense donc que lorsque je suggère de revoir ces organisations régionales, eh bien je pense que chaque pays devrait dire précisément le problème, les problèmes à résoudre dans son propre pays pour permettre aux populations de vivre et de jouir de leurs droits. Mais on ne peut pas résoudre le problème de la migration seul et isolément. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut en discuter au niveau au moins sous-régional puisque les personnes vont d'un pays à l'autre. Il faut donc avoir une stratégie commune en tant que sous-région à minima. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin, mon frère. Comment identifier quel va être le problème à Trinidad de Tobago ? Ce ne sera sûrement pas la même chose que l'on trouvera en Tanzanie et ce ne sera pas la même chose que les problèmes que l'on rencontrera en Colombie. Donc chaque pays doit se remettre en question et dans la région où vous êtes, il faut essayer de regarder les lois, la façon dont les choses sont faites. Et je veux insister, insister lourdement sur le fait que ceci revient à la façon dont se traitent les uns les autres. Comment traite-t-on les êtres humains ? En fin de compte, il ne s'agit pas simplement de lois ou d'économies ou de mouvements de déplacements. C'est finalement et en fin de compte la façon dont on traite et on considère les autres êtres humains. et je pense que je ne peux pas aller plus loin. Puis-je maintenant aller m'asseoir ? Applaudissements 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 Applaudissements